Musique de générique Une nouvelle vidéo, une vidéo astuce. Donc voilà, j'ai décidé d'orienter un petit peu plus ma chaîne sur les astuces et les tutos parce que je me raconte que ça marche vraiment beaucoup mieux que les vidéos gameplay. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un ascenseur étape par étape vous montrant tous les crafts avec un mode particulier, RF Tools. Donc là, vous allez me dire, ah oui mais moi j'ai pas ce mode, je sais pas comment l'installer, c'est trop compliqué et tout. Alors, je vous rassure, installer un mode, c'est vraiment pas du tout compliqué. Ok, il y a plein de tutos sur YouTube, j'en ferai peut-être un, un de ces jours. Mais pour l'instant, j'ai pas prévu de le faire. Donc c'est très simple d'installer RF Tools et je trouve que ça rajoute vraiment beaucoup de piment à vos expériences de jeu lorsque vous jouez avec un mode et ça change du vanilla. Donc là, écoutez, je vais vous montrer un ascenseur super bien, des meilleurs que j'ai jamais vus en vous montrant toutes les étapes. C'est parti ! Alors, premièrement, je vais vous montrer les crafts. Donc, vous allez avoir besoin d'un screen contrôleur. Le screen contrôleur, ça se craft comme ceci, je vous laisse enregistrer le craft ou mettre sur pause si vous avez besoin. Vous le récupérez, vous en aurez besoin que d'un par la suite. Ensuite, vous allez avoir besoin de deux blocs, les élévateurs. Vous allez avoir besoin d'autant d'élévateurs que vous avez d'étages. C'est-à-dire que si vous avez trois étages, vous allez avoir besoin de trois élévateurs. Nous, on va faire deux étages, donc on aura besoin de deux élévateurs. Ensuite, on aura besoin d'une source d'énergie. Donc ça, c'est la source d'énergie qu'on peut avoir en créatif. Si vous êtes en survie, je ferai bientôt un tuto pour vous montrer comment choisir une source d'énergie au début du jeu. Ensuite, vous allez avoir besoin de glace pour faire votre ascenseur. Vous pouvez choisir entre trois glaces. La première, celle que moi, je vais utiliser dans l'épisode, c'est une glace qui vient de Extra Utilities. Donc un mode qui est pas mal du tout. Si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours soit utiliser le verre de Minecraft, mais il n'est pas complètement transparent. Soit vous pouvez utiliser Chisel, un mode qui permet de modifier les blocs et qui vous permet d'avoir ce verre. Le seul petit défaut, c'est qu'on va avoir des petits traits comme ça sur le verre et ça ne va pas venir l'embellir. Donc si vous voulez utiliser Chisel, vous devez bien sûr installer le mode. Vous avez besoin d'un ciseau en diamant ou vous pouvez vous en faire un en fer si vous n'avez pas encore de diamant parce que vous êtes au début. Pour l'obtenir, vous avez juste à faire un clic droit avec votre ciseau. Vous mettez le verre dedans. Là, vous avez le choix parmi plusieurs dizaines de verres. Celui que je vous conseille d'utiliser, c'est celui-ci. Et lorsque vous le posez, ça rend assez bien. Le seul petit problème, voilà, c'est toujours ses traits. Ensuite, si vous voulez connaître le craft pour avoir ce verre-là, sachant que ce verre-là n'a aucun trait, il y a juste les bordures qui le rendent visible, vous aurez besoin tout d'abord d'installer Extra Utilities. Et pour crafter ce verre, vous allez d'abord avoir besoin de verre normal et de sable. Donc là, j'en ai mis deux stacks de chaque. Vous récupérez de la Sandy Glass. Vous allez ensuite faire cuire cette Sandy Glass dans un Redstone Furnace ou dans un Furnace normal. Vous avez juste à la faire cuire et vous obtenez un de glace pour chaque Sandy Glaze cuite. Par la suite, vous allez avoir besoin de screens qui viennent toujours du mode RF Tools et qui se craftent avec de la Stone Burnt, des Undershards et de la Resonating Redstone Crystals. Donc là, tout de suite, vous allez dire, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. La Resonating Redstone Crystals va se crafter avec de la Redstone et une Undershard. L'Undershard, quant à elle, va se crafter avec une perle de l'Ender et un Glass Cutter. Vous allez obtenir 8 Undershards et vous avez juste après à les disposer comme vous voulez. Et la Stone Burnt, vous allez pouvoir la récupérer en tuant certains mobs, dont un espèce de Cyclope, donc je ne retrouve pas le nom, un Cyclope qui vous lance des boules de feu. J'en ai croisé quelques-uns et ils donnent de la Stone Burnt. Et en dernier lieu, vous allez avoir besoin des Elevator Button Module. Vous en aurez besoin d'autant que vous avez d'étages. C'est-à-dire que si j'ai deux étages, il m'en faut deux. Si j'en ai trois, il m'en faut trois, etc. Ça vaut aussi pour les screens et les Elevators. Le reste, vous pouvez en avoir juste un. Maintenant, passons à la suite. Alors là, je vais vous montrer la base de l'ascenseur. Vous allez disposer un Elevator comme ceci. Vous allez ensuite récupérer votre glace. Donc vous pouvez récupérer la glace que vous voulez. Vous allez faire une petite plateforme de 3 par 3. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Il me semble que ça marche. Vous allez ensuite poser votre Elevator au-dessus de l'autre. Donc à un certain bloc d'intervalle. Là où vous voulez faire votre deuxième étage. Vous aurez maintenant besoin de votre source d'énergie. Donc celle que vous utilisez. La source d'énergie, bien sûr, est en RF par tic. Donc moi, j'utilise des batteries créatives. Boum ! Je vais la poser ici. En alimentant cet Elevator, celui-là n'a pas besoin d'être alimenté. Et ça vaut aussi pour ceux qui seront au-dessus. J'ai juste besoin d'alimenter celui-ci. Ensuite, bon, un craft que je ne vous ai pas montré. Vous aurez besoin d'un bouton, de deux boutons. Vous allez en poser un à côté de cet Elevator. Et un à côté de celui-ci. En fait, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que si vous voulez pouvoir monter, il va falloir cliquer sur ce bouton. Donc vous cliquez sur ce bouton. Et comme vous pouvez le voir, on a une animation qui est magnifique. Dès qu'on clique sur le bouton, regardez. Voilà, on a nos blocs qui descendent. Je trouve que c'est vraiment super bien fait. Et donc, voilà pour l'ascenseur de base. Donc, bien sûr, le problème, c'est que ce n'est pas du tout pratique. Je suis obligé de descendre, appuyer sur le bouton. Donc, techniquement, l'ascenseur ne sert absolument à rien. Et maintenant, c'est là que vont rentrer en jeu le screen. Et le screen contrôleur. Donc, maintenant, vous allez quand même garder votre ascenseur de base. Sauf que vous allez positionner dans le sol votre screen contrôleur. Donc, moi, je vous conseille de le positionner sous terre. On s'en fiche, c'est juste pour pas que ça se voit. Vous allez devoir l'alimenter, donc avec la même source d'énergie, toujours en RF. Et pour l'instant, vous allez laisser comme ça. Ensuite, vous allez devoir poser des screens aux étages où vous voulez pouvoir vous arrêter. Donc, aux étages où il y a les élévateurs. Donc, moi, je conseille de les poser trois blocs au-dessus de la terre. Et pareil ici, trois blocs au-dessus de l'élévator. Maintenant, vous avez la base de votre ascenseur. Vous allez retourner à votre screen contrôleur et vous allez appuyer sur Scan. Donc, là, il va détecter, en fait, tous les screens qu'il y a dans les environs. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'en ai posé deux pour la démonstration de tout à l'heure. Donc, il les a aussi détectés. Il a détecté ces deux-là. Et ce que va faire ce screen contrôleur, c'est qu'il va envoyer de l'énergie aux écrans pour qu'ils puissent fonctionner. Ensuite, vous allez avoir besoin de vos deux élévateurs button modules. Vous allez avoir besoin de les relier tout d'abord au screen contrôleur en faisant Shift. Donc, on va se mettre en sneak. Boum. On vient d'en relier. Boum. On vient d'en relier un. Et boum. On a relié l'autre. Maintenant que je les ai reliés ici, je ne suis même pas sûr que ce soit nécessaire. Et bon, je le fais quand même. Je vais récupérer, bon, mon premier élévateur module. Je vais faire Shift, clic sur l'élévator pour lui dire, toi, tu es relié à cet élévateur. Je vais venir faire un Shift encore une fois, donc me mettre en sneak et positionner dans mon screen. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appuyer sur ici, E-Button, et d'appuyer sur Vertical. Pour l'instant, ça donne ça. Donc, ça ne correspond à rien pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, ça va correspondre. Ensuite, mon deuxième, je vais venir le relier à cet élévateur. Je vais le positionner ici. Je vais faire pareil, E-Button, Vertical. Et j'ai plus qu'à donner un nom à mes élévateurs. Donc, imaginons que ça, ce soit le bas de ma base. Donc, on va appeler ça bas. Et ici, c'est le haut de ma base. Donc, je vais appeler ça haut, comme ceci. Ensuite, donc voilà, je fais échappe pour partir. Et donc là, j'arrive ici. Je vois bas, haut. Et je peux sélectionner ce que je veux. Donc, quand j'appuie sur haut, ça va venir me faire monter jusqu'ici. Donc là, il va détecter que je suis sur haut. Et je rappuie sur bas. Et boum, il me fait redescendre. Donc, c'est possible de faire ça sur une infinité d'étages. Donc, écoutez, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un des meilleurs ascenseurs modés que j'ai pu voir. Et des modes, j'en ai fait vraiment beaucoup. Vous n'avez bien sûr plus besoin de vos boutons. Et vous pouvez profiter de votre ascenseur pleinement. Maintenant que vous avez cette base, je vais vous montrer une petite déco qu'on peut faire pour cet ascenseur. Donc, écoutez, je vais vous montrer les blocs dont vous avez besoin. A tout de suite. Donc, pour le design dont je voulais vous parler, vous allez avoir besoin toujours de cette même glace. Soit de pierres taillées si vous n'avez pas le mode chisel. Soit de la black concrete qui est modifiée avec chisel. Donc, un bloc que je trouve quand même assez joli. Donc, vous allez vous écarter déjà. Et vous allez casser autour un bloc autour de votre ascenseur. Comme ceci. Donc, si votre ascenseur est plus grand, vous faites pareil. Une fois que vous avez tout cassé, vous allez casser comme ça un de plus dans l'angle. Donc, sur les quatre côtés. Vous allez positionner de la black concrete jusqu'à votre dernier étage. Comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver avec quatre piliers. Et c'est là que va rentrer en jeu la glace. Que vous allez positionner comme ceci autour de votre ascenseur. Vous allez venir ajuster vos piliers en fonction de l'étage où vous voulez vous arrêter. Moi, j'ai calculé que quand j'appuie ici sur haut, ça vient jusque là. Et donc, que je peux venir ici. Donc, vous continuez à remplir tous vos côtés. Et il faut bien... La dernière couche de glace arrive au niveau de l'ascenseur. Pour faire une petite différence. Je trouve que ça marque un petit peu. Et que c'est assez joli. Ensuite, vous allez venir ouvrir l'endroit où vous voulez pouvoir rentrer dans votre ascenseur. Donc, moi, je vais venir faire une ouverture comme ceci. Vous pouvez aussi jouer avec la redstone. Et faire en sorte que quand l'ascenseur est en bas, faire ouvrir une porte. Avec différents modes qui rajoutent pas mal de portes. Donc, moi, je vais rajouter une porte du mode Malicis d'or. Je vais rajouter la porte de laboratoire que j'aime beaucoup. Donc, la porte de laboratoire se positionne comme ça. Et boum, on peut l'ouvrir comme ceci. Ça, je trouve ça assez sympa. Je mets une porte comme ça pour mon ascenseur. Je peux rentrer dans la cage de l'ascenseur. Donc, ici, imaginons, je peux faire un sol en vert. Pour pas qu'on voit la différence entre l'endroit où l'ascenseur arrive et le reste. Donc, si vous voulez pas que votre batterie se voie, vous pouvez fermer votre ascenseur juste devant. Donc, les piliers, les rapprocher et les mettre juste là devant. Mais moi, je préfère que ce soit ouvert. Donc, là, il ne faut pas être bloqué. Je vais faire quand même redescendre mon ascenseur. Et comme vous voyez, j'ai un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas la même hauteur. Donc, là, ce n'était pas prévu, bien sûr. Pas de panique. J'ai juste à refermer à cet endroit. Voilà. Agrandir d'une couche la hauteur de mon ascenseur. Avec un petit escalier, j'ouvre ma porte. Je me rends dans l'ascenseur. J'appuie sur haut. L'ascenseur monte. Donc, là, vu que j'ai fait n'importe quoi, j'ai emballé la moitié de mon premier étage. Donc, ça, c'est une chose à ne pas faire, bien sûr. En gros, je me suis embarqué tout ça dans l'étage. Bon, ce n'est pas très grave. On s'en fiche. Ça ne ruine pas la déco. Parce qu'après, quand je le reprends, ça se met normalement. J'ai juste réglé le problème rapidement. Et même si je n'arrive pas à régler le problème, ce n'est pas très grave. Et ici, j'arrive à mon autre étage. Donc, je trouve que c'est vraiment très sympa. C'est un ascenseur vraiment super. Donc, je peux te faire haut et bas. Je peux descendre, sortir, remonter. Ça marche vraiment à l'infini. Et en plus, ça n'utilise pas beaucoup d'énergie. Donc, c'est tout pour mon design d'ascenseur. J'espère qu'il vous plaît. Et juste avant de vous quitter, je voudrais vous montrer un dernier mode qui permet de faire des ascenseurs encore plus simplement. Même si c'est un petit peu plus abusé, que c'est moins stylé. C'est un mode qui s'appelle Elevator Mode. Donc, vous avez plusieurs types d'élévateurs. Donc, vous en avez vraiment pas mal de toutes les couleurs. Il n'y a rien de plus simple. Vous positionnez un élévator en bas et un élévator en haut. Vous vous mettez dessus. Vous appuyez sur Espace et ça vous TP juste en haut. Vous appuyez sur Shift et vous redescendez. Donc, c'est vraiment encore plus simple. Il y a plusieurs couleurs. C'est ça qui est sympa. Et voilà, le craft est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une underpearl et de laine. Donc, si j'en veux un vert, je mets de la laine verte, etc. C'est pas du tout cher. Et puis, en plus, c'est vraiment amusant à tester. On peut, bien entendu, faire des étages qui sont un petit peu moins espacés. Donc là, je peux faire trois étages. Boum, boum. Premier étage. Deuxième étage. Troisième étage. Donc, voilà, c'est tout pour la présentation des ascenseurs. L'ascenseur principal, c'est bien sûr celui-là. A vous de vous occuper de la déco. Moi, je ne suis pas un expert dedans, même si je trouve que c'est pas mal ce que j'ai fait. Je voulais juste vous montrer la base. Je vous ai aussi montré ces blocs qui proviennent du mode Elevator Mode. Donc, vous pouvez ajouter les deux, si vous voulez. Et, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager. Ça me ferait énormément plaisir. Surtout que je teste de nouveaux types de vidéos qui seraient plus à même de vous plaire. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Mister Driver. Bye bye. Sous-titrage ST' 501